bon je vais me taper un truc qui s'appelle les escaliers du roi mais oh la vache il fait froid sérieux et en fait c'est des escaliers que je vais me taper en courant genre dix fois d'affilée tu vois et enchaîner avec des petits exercices pour les jambes et les pecs et tout et ce qui me saoule c'est que j'ai rien pour le dos tu vois j'ai rien pour bosser le dos ici vraiment donc ça ça me manque un peu je te montrais les escaliers tu vois c'est tout seul tout ça en courant dix fois et après tu remontes là et jusque là c'est tellement plus chaud que prévu c'est méga froid j'en ai fait quatre là je commence le cinquième et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo écoute dans cette vidéo je vais pas faire de blabla je vais aller direct au but j'ai reçu un message aujourd'hui sur instagram j'ai passé une super journée à la rochelle je suis allé à la rochelle j'étais déjà allé quand j'étais gosse mais bref j'ai passé une super journée avec avec mes parents tu vois et là je rentre et je reçois un message sur instagram de quelqu'un que je connais pas et qui apparemment me connaissait pas et qui a été recommandé par un ami et qui grosso modo alors j'ai pas de lire toute l'histoire tu vois mais c'est une longue histoire grosso modo la personne à 20 ans alors je sais pas si c'est un mec ou une fille je pense que je sais pas j'ai 20 ans et en gros je vis actuellement chez mes parents sauf que mon père et ma mère ne s'entendent plus et ça pue le divorce de mon côté je supporte plus ma ville j'habite à paris depuis plus de 15 ans j'ai envie de déménager dans un autre coin que j'apprécie énormément le seul problème c'est que grosso modo ma mère me retient et dans le cas de cette personne parce qu'elle a continué à m'écrire toute son histoire c'est ma mère me retient mais vraiment elle me le fait savoir c'est à dire qu'elle me dit elle lui dit que s'il part ça veut dire que lui il est égoïste ou quoi et que grosso modo vraiment elle s'accroche à lui tu vois écoute je sais pas comment dire mais moi j'ai plein de personnes dans mon entourage qui sont dans cette situation là que ce soit par que ce soit par la contrainte des études tu vois c'est à dire que les parents veulent absolument que quelqu'un fasse des études mais cette personne là en question elle veut pas tu vois parce que ça lui plaît pas parce que voilà elle s'en tape tu vois de ce métier là mais qui a une énorme pression et qui n'ose pas quitter qui n'ose pas quitter les cours qui n'ose pas leur dire que ça les fait chier parfois qui a quitté les cours mais qui leur ment en disant qu'ils vont toujours en cours pour pas se faire défoncer alors que le seul truc qui risque de leur tomber sur la tête c'est qu'un jour leurs parents le découvrent tu vois ou alors effectivement des familles comme ça où les parents oui ou la situation se va pas bien pour pour les parents et où et où du coup les parents se reposent sur les gosses en mode il les empêche de partir écoute tu vois moi je suis je suis pas psy alors j'ai promis à cette personne là tu vois je lui ai dit au lieu de répondre par message je vais te faire une vidéo tu vois et et je vais te répondre comme ça alors je m'adresse à toi directement à la personne qui m'a envoyé ce message là mais en même temps je m'adresse à toute personne qui se s'en concerne et si ça peut aider vraiment ça peut aider tu vois écoute d'abord pour te parler légitimité moi j'ai jamais été empêché par quoi que ce soit par mes parents d'ailleurs enfin j'ai toujours été libre mes parents m'ont toujours poussé à aller vers l'aventure et tout parce que tu vois moi j'ai été élevé à coups de star wars à coups de seigneur des anneaux en mode mes parents m'ont toujours poussé à voyager ma mère est partie en israël quand elle avait 18 ans mon père il a voyagé partout dans le monde enfin j'ai eu des parents qui m'ont plutôt dans l'ensemble vraiment poussé à partir à voyager à me faire mon aventure et qui ont déjà qui ont jamais eu peur que je sois dans la merde si tu veux en termes d'études c'est moi j'ai arrêté mais des études ça fait bientôt deux ans maintenant j'ai aucun projet d'en reprendre j'ai mes projets à côté et il me faut tombe ils me font totalement confiance tant que je peux me gérer moi même donc c'est vrai que à ce niveau là moi je suis plutôt pas mal tu vois maintenant il ya un truc c'est que gros enfin j'ai envie de diviser ce message pour pour deux catégories de personnes j'ai envie de diviser c'est la première chose que je vais dire c'est c'est la chose suivante c'est que peu importe la situation dans laquelle tu es tu vois je veux dire peu importe qu'elle tu vois on a tous il ya tellement de personnes qui m'ont contacté pour ça et qui essaye de me donner des détails en mode ouais il ya ça qui est difficile qui m'empêche encore plus de faire ça et tout tu vois ok et maintenant tu vois je vais te dire de c'est hardcore ce que je vais dire mais ferme ta gueule deux secondes et pense ok imagine que tu fais rien tu fais rien c'est à dire que tu fais rien tu as toutes les bonnes raisons quelqu'un de temps empêché tout tu fais rien pendant si tu fais rien cette année tu feras rien dans dix ans tu vois tu fais rien dans dix ans tu feras rien dans un temps tu vois tu fais rien dans 20 ans tu feras rien dans 50 ans ok tu arrives tu as 87 piges t'as toujours rien fait comment tu te sens comment tu te sens que comment tu te sens sur le lit de mort à te dire que que ouais ma mère m'a empêché parce qu'elle avait peur d'être seul ou parce qu'elle voulait que je fasse telle ou telle étude et du coup moi j'ai j'ai pas le choix parce que toute ma famille faisait ça et tout comment tu te sens est ce que tu dois faire ça honnêtement tu te vois pour qui tu vis ta vie en fait tu est ce que tu vis ta vie pour toi où tu vis ta vie pour quelqu'un d'autre tu vois pour qui pourquoi pourquoi ils t'ont fait tes enfants est ce que tu penses que tes enfants étaient des parents pourquoi ils t'ont fabriqué tu vois pourquoi ils t'ont conçu est ce que tu penses que tes parents ils t'ont conçu pour que tu vives la vie de quelqu'un d'autre même si aujourd'hui c'est eux qui te font chier tu vois même si aujourd'hui c'est tu penses que l'idée tu penses que l'idée à la base de d'être un bon parent c'est ça c'est à dire de projeter soit tes délires soit tes peurs sur tes enfants pour faire en sorte que qu'ils s'occupent bien de toi si tu as peur d'être seul ou pour qui pour qui continue bien la lignée familiale s'il ya toute une lignée de médecins ou une profession particulière qui se fait dans toute la famille que le seul but de ta conception c'est de d'un bon parent tu vois c'est de transmettre ça tu vois et peut-être que c'est le cas tu vois peut-être que peut-être que c'est le cas dans ta famille que la seule raison pour laquelle on fait des gosses je suis désolé c'est hardcore ce que je te dis vraiment je du fond du coeur je veux pas que tu te sentes attaqué quand je te dis ça mais il faut que je te dise les choses telles qu'elles sont si tu veux et tu tu vois tu vois tu penses que peut-être que ta famille c'est une famille qui fait des gosses juste pour perpétuer la lignée mais 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 à quoi ça rime tout ça c'est un côté où là dedans tu étais envie elles sont où là dedans tes projets ta personnalité elle passe où là dedans tu vois donc il ya beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à en vouloir à leurs parents et où tu sais moi j'ai lu un bouquin en ce moment je t'en ai déjà parlé je te recommande vraiment d'ailleurs cité dans la merde à ce niveau-là lis ce livre sans déconner les cinq blessures qui nous empêchent d'être soi même ça permet de comprendre mieux tes parents ça te permettre de comprendre plein de choses et dans ce bouquin la meuf elle elle dit même que tu sais quoi ça va ça va te aussi ça va te aussi elle crâne mais dans ce bouquin il ya une théorie selon laquelle tu choisis tes parents tu vois selon laquelle tu choisis tes parents parce que en gros bon tu as toute une histoire de réincarnation t'es pas du tout obligé de croire en ça moi j'y crois pas forcément mais j'aime bien le fait de me dire que tu choisis tes parents dans le sens où tu es là pour corriger le tir ou dans le sens où tu es là pour 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 rétablir un peu l'équilibre si tu veux et le problème c'est que quand tu arrives dans une famille qui est vraiment brisée tu vois quand tu es peut-être dans une famille qui est complètement pété complètement déboulonnée tu vas pas rétablir l'équilibre si tu change pas ce qui s'est passé dans toi tu vas pas rétablir l'équilibre tu vas rien tu vas rien arranger si tu si tu prends pas ta vie en main tout simplement mec t'as qu'une vie gros vieux t'as qu'une vie et là je m'adresse vraiment à tout le monde mais que ce soit ta mère que ce soit ta ta religion que ce soit en tête ont ton pays vieux t'as qu'une vie il ya même dans ce concept là il ya qu'une vie il n'y a même pas de concept il n'y a pas de place pour la religion il n'y a pas de place pour le nom de la famille il n'y a pas de place pour le métier ou quoi il ya une vie gros et le jour où tu as 87 piges tu regardes ta vie parce qu'elle n'a pas du tout été ce que tu voulais tu as vécu la vie de quelqu'un d'autre tu as vécu les rêves de quelqu'un d'autre et à la fin de ta vie tu n'as rien branlé gros et dans deux semaines tu crèves comment tu te sens quand je te dis ça comment tu te sens quand je te dis ça est ce que tu vas rester là à faire rien faire est ce que tu vas rester là à tapitoyer sur t'as pas à t'occuper de ta daronne vieux si ta mère elle sait pas se gérer tout seul si c'est ta mère elle a peur c'est pas ton problème alors je sais que c'est horrible tu vois on a le devoir de s'occuper de nos parents et tout mais vieux le devoir de nos parents c'est de nous élever et de et de et de nous pousser à réaliser ce qu'on veut faire dans la vie c'est ça le devoir des parents ça s'arrête pas ça s'arrête là tu vois ça va pas plus loin gros ça va pas plus loin tu vois alors je sais que c'est dur à entendre vraiment je je comprends je côtoie des gens qui sont là dedans moi même des fois moi même j'ai des problèmes un peu perso tu vois je te dis je écoute je suis rentré de nouvelle-zélande il ya un mois et sur un coup de tête j'ai décidé que là dans moins d'un mois un mois ou plus je pars en slovaquie pour commencer un tout nouveau projet mais j'ai de la famille en slovaquie j'ai plein de potes que j'ai pas vu autant que je pouvais tu vois vraiment j'ai plein de potes qui m'ont manqué pendant un an et demi j'étais en australie en nouvelle-zélande j'ai plein de potes qui m'ont manqué j'ai de la famille qui m'a manqué et j'ai toujours pas pu revoir tout le monde j'ai toujours pas pu tu vois retisser mes liens et tout mais vieux tu vis pour toi tu vois et moi je me dis que quand t'aimes vraiment quelqu'un quand t'as vraiment tu vois quand t'aimes vraiment quelqu'un amour amitié la même chose dans un couple tu vois le vrai amour tu sais ce que c'est le vrai amour c'est pas de dire c'est pas de dire à quelqu'un ouais si tu fais ça ou si tu parles loin pour réaliser tes rêves c'est que toi tu m'aimes pas le vrai amour c'est d'aimer inconditionnellement c'est de rester potes inconditionnellement malgré la distance malgré ce que tu veux et de vouloir le bonheur de l'autre c'est ça le vrai amour tu vois et si ta mère te dit que tu es égoïste parce que tu as envie de te barrer et que tu vas la laisser toute seule ta mère c'est elle qui est égoïste tu vois parce qu'elle pense pas à ton bien à toi elle pense à son bien à elle tu vois c'est ça la vérité ou donc il ya un moment ça faut le réaliser et il ya un moment je sais que c'est difficile et et moi aussi ça m'est arrivé des fois de tenir tête à mes parents et de dire écoutez là franchement vous ne soutenez pas du tout et moi je connais des fois un moment faut faire passer ses intérêts devant celui de ses parents tu vois parce que l'intérêt de nos parents il est il n'est pas toujours objectif pour nous tu vois nos parents ils sont pas parfait tu vois on a souvent cette idée comme quoi nos parents sont parfaits et moi le premier j'ai toujours eu cette admiration pour mes deux parents mais il ya des moments tu dis tu dis stop je suis désolé moi je suis pas d'accord là dessus et mon bien je le vois pas là dedans ça m'arrive tu vois moi aussi ça m'arrive pareil à mes potes je leur ai dit ce soir là que je comptais repartir en slovaquie et je les comprends ils me disent vieux tu veux pas faire un projet à long terme et tout est ce que tu voudrais pas te poser un peu et je comprends qu'ils s'inquiètent pour moi mais mais c'est des vrais potes et à aucun moment ils me disent non vieux je t'interdis de faire ça tu vois non il me soutiendront quoi que je le fasse quoi que je fasse même s'ils peuvent pas le comprendre tu sais aimer c'est aimer c'est comprendre sans forcément être d'accord c'est ça le truc tu vois donc écoute je sais pas quel autre argument de donner mais un moment faut faire face si on dit si on te reproche d'être égoïste parce que tu fais pas ci ou pas ça c'est l'autre personne en réalité qui est oui tu sais quand on te reproche d'être quelque chose la plupart du temps et ça on te le dit lis ce bouquin bordel lis ce putain de bouquin il coûte 7 euros 40 tu vois je veux dire lis ce bouquin dans ce bouquin tu apprends que les choses dont tu te fais accuser c'est la plupart du temps la personne qui te le dit elle peut se les reprocher à elle même tu vois ta mère qui te reproche d'être égoïste parce que tu te barres et parce que tu vas la laisser seul c'est elle qui est égoïste parce que elle elle comprend pas qu'elle te retient et qu'elle te bouffe tu vois elle comprend pas que que elle comprend pas que tu vas tu veux qu'elle va te rendre malheureux est ce que enfin je sais pas mais toi là mais toi à la place de imagine tu as un gosse tu comment tu le vis ça coup comment est ce que tu le vivrais de de te dire que une fois vieux il aurait réalisé aucun de ses rêves parce que tu as été parce que tu as été tellement peureux tu vois parce que c'est de la peur tu vois nos parents aussi ils ont peur ça arrive peut-être que ta mère elle est peureuse parce que tu as été tellement peureux et parce que tu n'as pas voulu qu'ils se barrent tu vois parce que tu n'as pas voulu qui qui deviennent indépendants il ya un moment chacun ses problèmes gros tu vois et le temps que tu passes à résoudre celui des autres tu le perds à pouvoir résoudre les tiens et c'est ça la vérité c'est ça la vérité donc ça fait mal ça fait mal d'avoir une discussion avec ses parents ça fait mal d'aller vers sa mère et de dire maintenant maintenant je fais ce que je maintenant j'ai attend 20 ans 20 ans tu fais ce que tu veux 20 ans t'es majeur tu vingt ans t'es libre tu vois et il ya un moment il faut aussi avoir une c'est à dire que il ya ça et il ya beaucoup de gens aussi qui ce qui se réfugie derrière ça tu vois c'est à dire que qui se réfugie derrière le fait ouais mais machin elle m'empêche et tout mais en fait il ya personne qui t'empêche tu es la seule personne qui la seule personne qui t'empêche vraiment de faire quoi que ce soit c'est toi c'est parce que tu as pas fait le choix encore tu vois et le choix que tu fais en faisant rien tu dis que tu n'as pas le choix ou que tu peux pas faire de choix parce que dans l'un ou dans un cas ou dans l'autre tu es perdant tu vois mais en réalité tu le fais déjà le choix parce que si tu es pas en train de faire quelque chose c'est à dire que tu fais l'opposé donc tu as déjà choisi quelque part tu vois donc il ya un moment faut être honnête avec soi même aussi il faut se demander si si nous mêmes on a le courage de faire ça parce que c'est facile d'accuser les autres mais à un moment tu es responsable uniquement de toi même tu vois il ya que il ya que toi qui prend les décisions pour toi il ya personne qui te bloque tu vois tu peux tout à fait là te connecter sur internet prendre un billet pour demain ce soir tu fais ton sac tu te barres tu prends le taxi tu vas à l'aéroport et tu décolle il ya personne qui va t'en empêcher quoi tu vois ce que je veux dire donc il ya un moment faut être honnête avec soi même aussi et il ya un moment faut se regarder dans la glace et se dire mais est ce que j'utilise pas le fait que l'autre veuille pas que je parte comme une excuse tu vois parce que parce qu'effectivement j'ai un peu peur moi aussi ou quoi donc il ya ces deux questions là à se poser quoi il faut être honnête avec soi même écoute je je juste faire redescendre un peloton parce que je sais que j'étais dur là je suis dur mais des fois il faut être dur des fois il n'y a pas le choix des fois faut dire les choses comme elles sont tu vois mais peu importe la situation dans laquelle tu es tu peux tu as toujours le choix et 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 tous tous finis toujours bien tu vois peu importe ce que tu fais peu importe ce que tu fais il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour soutenir si tu as personne pour te soutenir de dans toute ta vie sache que moi à travers ces vidéos je te comprends je comprends que je sais franchement c'est c'est difficile d'être jeune c'est difficile de se chercher c'est difficile de faire face à tout ça mais on est fait pour ça tu vois l'homme l'humain il est fait pour souffrir tu sais pourquoi parce que c'est dans la souffrance que tu grandis tu vois c'est ça la beauté de la vie la beauté de la vie si tu veux c'est le fait que que la souffrance nous fait grandir c'est pour ça que c'est con quelque part et je pense que je l'ai jamais dit mais moi j'aime souffrir tu vois j'aime j'aime la souffrance de j'aime galérer tu vois j'aime j'aime en chier sur tous les plans et tout parce que je sais que que la roue tourne tu vois et un jour le soleil il va briller donc peu importe peu importe la situation dans laquelle tu es sache que déjà il ya toujours pire que toi et il ya toujours des gens qui ont été dans la même situation de toi qui s'en sont sortis donc t'es pas seul tu vois et moi je suis là moi je te soutiens moi je te soutiens en continuant à faire exactement en prônant tout ça tu vois en faisant ce que ce que je te dis là je me barre en slovaquie attends je suis comme ça tu vois mais il ya un moment faut réaliser ses rêves on n'a qu'une vie et voilà quoi peu importe dans quelle situation tu étais pas tout seul je te comprends et courageux force à toi mais maintenant faut agir tu vois tu peux tu peux pas remettre à plus tard il n'y a pas de plus tard si tu remets à demain tu remets à toute une vie et autant autant crever direct quoi si c'est pas pour vivre une vie que tu veux ça sert à rien personne a envie est ce que tu as envie de vivre la vie de quelqu'un d'autre fin franchement bon allez va lui parler va lui dire tu vois ou prendre en prendre prends toi prends toi une heure ou deux heures réfléchis là dessus va prendre un polder tu vois va te balader ou quoi fais toi un café regarde un coup les étoiles demande toi pourquoi tu es là demande toi les questions de l'univers tu vois ouais pourquoi on est tous là et tout réfléchis un bon coup et va lui parler à cette personne et dit lui les trucs en face tu vois dit lui vraiment pas de filtre comme c'est tu vois je vois là je écoute j'ai l'impression que tu veux me retenir j'ai l'impression que je ma vie avance pas parce que tu m'empêche de faire quoi que ce soit et si ça continue je vais t'en vouloir à tout jamais et je vais avoir une vie de merde est ce que c'est ça la relation que tu veux allez fait le gros moi je te laisse je dis bon courage partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin tu as sans doute un pote qui est dans cette situation dans cette situation là partage lui ça dis lui de m'écrire quoi que ce soit mais partage lui fait fait ça tu vois allez bon courage